Et après la cérémonie d'ouverture, les Jeux Paralympiques entrent dans le vif du sujet aujourd'hui. Ils prennent une vingtaine de disciplines, dont le paracyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les bleus de l'équipe de France pourraient apporter les premières médailles, Cyril Delamore Henry. Oui, les paracyclistes n'ont pas participé à la cérémonie d'ouverture hier soir. Les athlètes de l'équipe de France ont préféré rester à leur hôtel, près du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, afin d'être le plus frais possible aujourd'hui. Après des années de vaches maigres, le paracyclisme français est devenu la meilleure discipline. Une tricolore en 2021 à Tokyo et démarre la compétition avec beaucoup d'appétit, confirme l'entraîneur de l'équipe Laurent Thirionnet. On vient de vraiment très très loin dans notre discipline, au jeu de Rio. La France avait remporté une médaille de bronze. On est revenu de Tokyo avec 17 médailles et aujourd'hui on espère flirter avec les 25 médailles. A suivre, Heidi Gauguin qui est devenue la première athlète handisport, championne du monde chez les Valides. A 19 ans, la Française, naissante avant-bras-gauche, dispute ses premiers jeux sans pression. Je me sens super bien, on n'est pas stressé, on a confiance en nous, en notre travail et on pense que ça ira tout seul. Aussi à l'aise sur piste que sur route, Alexandre Léoté qui ne peut pédaler qu'avec une seule jambe, rêve de faire résonner la Marseillaise à la maison. Cyril Delamorinerie.